On voulait le lancer contre Marseille, malheureusement on a perdu 3 à 2, c'est dommage parce que c'était une occasion de bien lancer la saison, de partir sur une victoire. On l'avait entre les mains à mi-temps, malheureusement elle nous a échappé en seconde mi-temps. Sur le match de Reims c'est le suivant, il faut rectifier le tir et il faut vraiment lancer notre saison parce que si on perd des points sur nos premiers matchs, c'est bête et c'est peut-être des points qu'on n'aura pas à l'arrivée, donc ça serait bien de gagner des week-ends. Je pense que dans notre jeu il y a des progrès, il y en a encore beaucoup à faire, beaucoup à réaliser. Je pense que Marseille était beaucoup plus près que nous, on les a vus sur leurs matchs amicaux, c'était une équipe qui semblait rôdée même si je pense qu'elle n'est pas encore à 100%. Nous voilà, on a des jeunes joueurs, on a des joueurs qui viennent d'arriver. On n'avait pas Mamad, on n'avait pas TJ et d'autres. Et Jonas aussi, même si Jimé a fait un très gros match. Mais voilà, je pense que c'est positif parce que on a vu aussi de bonnes choses. Tout n'est pas à jeter, loin de là, bien au contraire. Donc voilà, on essaie de travailler l'entraînement sur ce que veut mettre en place le coach. Et je pense qu'il faut un peu de temps, il faut laisser un peu de temps à l'équipe parce que c'est tout nouveau pour nous, pour le staff, pour tout le monde. Donc avec beaucoup de travail, on arrivera à réaliser ce que veut le coach. Oui, parce que c'est dommage. À la mi-temps, on est à 2-0, même si je pense que c'est contre le cours du jeu. On ne va pas se le cacher. Marseille a quand même fait une première mi-temps très positive. Je pense qu'on a fait preuve de beaucoup de réussite aussi, mais on se le doit aussi à nous-mêmes. Frustré parce qu'à 2-0 à la mi-temps, on sent qu'on peut faire quelque chose de beau à l'arrivée pour le premier match devant nos supporters, entre guillemets, à la motion. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration. Après le match, le coach a eu le bon discours. Je pense qu'on est sur la bonne voie et il faut repartir de l'avant et contre Reims, aller chercher les trois points. Moi, je trouve ça choquant que des supporters Montpellierains, je n'aime pas dire supporters, parce que que des gens Montpellierains soient pour Marseille, c'est une chose. Mais je trouve ça, nous, les joueurs, en tout cas, on a trouvé ça choquant, notamment sur le troisième but. Moi, je me suis demandé si les supporters se levaient parce qu'on avait pris le but et ils étaient déçus. Mais malheureusement, ce n'était pas ça. Je trouve qu'on a besoin de nos supporters parce qu'on l'a vu par le passé qu'on a aussi remporté des points peut-être aussi grâce à eux, grâce à leur engouement, au fait qu'ils poussent et on a vraiment besoin d'eux. Alors, je pense que nous, on veut remercier les supporters vraiment de la paillette qui étaient là pour nous. On sait qu'il y en avait beaucoup aussi. On sait qu'ils étaient derrière nous. Mais c'est vrai que c'est un peu malheureux de ne pas s'être fait pousser, notamment à 2-0 quand on est acculé sur notre but. Et ça aurait pu nous faire du bien et mettre un peu aussi la pression à l'équipe adverse. Voilà, il a manqué un peu de ça. Mais voilà, maintenant, c'est derrière nous. Et on ne va pas non plus se cacher derrière ça pour la défaite. Et ce n'est pas le cas. Mais voilà, c'est derrière nous et il faut avancer maintenant. Non, c'est un projet ambitieux. On a besoin des jeunes. C'est eux l'avenir. Voilà, on ne va pas se... Il faut dire ce qui est. On a besoin d'eux aussi. On a beaucoup de très bons jeunes ici. Je pense qu'on a beaucoup de jeunes qui peuvent aussi prétendre dans les années à venir à jouer avec cette équipe. Voilà, il faut faire avec. Moi, je l'ai vécu quand j'étais à Dijon. C'est le coach qui m'a donné ma chance alors que je n'avais que 19 ans. Donc, c'est un peu sa philosophie. Je trouve que c'est très bien et c'est de bonne augure pour le club, notamment, de faire sortir des jeunes et de montrer qu'on a des bons jeunes joueurs à Montpellier. Donc voilà, après, on n'a peut-être pas les mêmes moyens que les autres clubs que vous avez cités. Mais voilà, on fait le bonhomme de chemin qu'on doit faire et je pense que ça passe aussi par le centre de formation et la jeunesse. Bien évidemment, ça a été la ligne de conduite sur la préparation. Offensivement, je pense qu'il n'y a rien à dire. On marque souvent deux ou trois buts par match. Mais c'est vrai que défensivement, on encaisse encore beaucoup de buts. Je pense que ça passe par là. C'est primordial pour faire un bon championnat. Alors oui, nous joueurs de foot, on aime attaquer, on aime donner du spectacle aux spectateurs et je pense qu'ils aiment aussi en recevoir. Mais c'est primordial aussi de bien défendre parce que si à chaque fois on prend deux ou trois buts par match, ça va être compliqué. On va revivre les mêmes scénarios que la saison dernière. Ce n'est pas ce que nous, on souhaite. Ce n'est pas ce que le coach et le staff souhaitent. Et je pense que les supporters non plus. Donc voilà, il faut passer par ce côté-là et essayer de se rassurer le plus vite possible. Et après, on sait que devant, on est capable de beaucoup de choses avec nos deux attaquants, nos trois attaquants. Donc il faut vraiment se rassurer sur ce niveau-là. Et après, le reste viendra tout seul. Extraordinaire. C'est un joueur qui a joué dans les plus grands clubs. Mais moi, ce qui m'a frappé au tout début, c'est que c'est quelqu'un de très humble, qui a l'écoute aussi des autres. Quelqu'un de très bosseur avec qui on peut parler, qui s'est très bien adapté. Voilà, j'ai rien à dire de plus. C'est quelqu'un de mature, qui peut amener cette maturité sur le terrain aussi, cette grinta, cette hargne. Et je pense qu'il va nous l'amener. Ça va nous faire du bien. Et sur le côté humain, c'est une personne extraordinaire qui a les pieds sur terre, qui sait d'où elle vient. Et que même s'il a fait les plus grands clubs, il sait aussi s'adapter à nous. Et on saura aussi s'adapter à lui. Mais voilà, c'est quelqu'un de génial. Forcément, quand une équipe change de coach, il y a forcément un nouveau cycle qui redémarre. Il ne faut pas oublier ce qu'on a vécu avec l'ancien coach. Parce qu'il y a eu quand même trois saisons qui étaient vachement positives. Maintenant, il y a un nouveau coach qui amène quelque chose en plus. une patte différente. Chaque coach est différent, donc lui amène quelque chose de différent. Maintenant, c'est à nous, les joueurs, de s'adapter pour rapport à lui. De travailler ce qu'il veut mettre en place. Et je pense que si on suit les conseils du staff, si on va tous dans le même sens, je pense qu'il y aura des retombées positives. Parce que le projet de jeu est intéressant, ambitieux. Et ce que le coach et le staff veut mettre en place, c'est vachement intéressant. Donc, il faut continuer à le travailler en entraînement. C'est le plus important et c'est de reproduire en match. Mais si on arrive à mettre ça en place, je pense qu'on pourra embêter pas mal d'équipes. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Je pense que durant les saisons précédentes, on s'est peut-être trop enflammé, à mon goût. Même s'il faut avoir de l'ambition, mais peut-être rester un peu caché. Là, pour l'instant, c'est un nouveau cycle. Donc, il faut laisser prendre la mayonnaise. Et après, on verra plus tard, peut-être les quatre, trois derniers mois, on verra ce qui se passe pour nous. Mais je pense que là, il faut laisser le temps au staff de s'adapter, à nous de s'adapter au style de jeu. Et le plus important, ça restera les victoires. N'importe quel style de jeu mettre en place, mais ça restera les victoires et ce qu'on obtiendra aussi sur le terrain. Donc, voilà, on va essayer de faire le maximum. Et vous pouvez compter sur nous, il n'y a pas de souci. Oui, ce n'est pas évident. Je pense que ce n'est pas évident pour le coach et le staff en premier. Parce qu'à tout moment, il y a des joueurs qui peuvent partir dans l'effectif et ça chamboule tout. Mais voilà, c'est comme ça. Ça fait un bout de temps que le mercato, il est comme ça. Maintenant, en tout cas, nous, dans notre équipe, chacun est dans le projet. Chacun est fixé sur la saison à venir. Donc, nous, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a pas de joueurs qui tirent la gueule ou quoi. C'est vraiment positif de ce point de vue-là. Donc, c'est tant mieux. Il faut que ça continue comme ça. Oui et non, mon rôle, il a changé. Oui et non, c'est… Je pense que, voilà, je vais devoir… Si le coach me fait jouer, je vais devoir évoluer derrière Andier. Après, ce n'est pas un rôle extrêmement différent de l'année dernière. Je pense que, voilà, le coach attend aussi que je fasse ma partie défensive, que j'aide l'équipe à défendre. Et ça, ce serait le cas dans n'importe quelle équipe. Un joueur de haut niveau, maintenant, doit s'adapter et doit défendre aussi, même si c'est un joueur offensif. J'essaie de le faire au maximum. Après, offensivement, j'ai beaucoup de liberté. Il me laissera beaucoup de liberté comme je l'avais aussi avant. Et voilà, beaucoup de joueurs en mouvement, beaucoup de relations avec mes attaquants. Mes numéros 6, et voilà. Donc, oui, c'est peut-être… Ce sera peut-être nouveau, mais… Mais je dirais que c'est un peu sur la même longueur d'onde de ce que j'ai pu faire les années précédentes. Évoluer, oui, forcément. Moi, je l'ai connu trois ans à Dijon. Donc, je sais comment il fonctionnait là-bas. Je ne l'ai pas connu à Brest. Et maintenant, je suis avec lui aujourd'hui. Aujourd'hui, mais… Ça a toujours été la même chose. C'est quelqu'un qui est porté sur l'aspect offensif. C'est quelqu'un qui aime le beau jeu. Qui aime bien repartir de derrière proprement. Et amener l'équipe devant le but. En passe courte. En redoublement de passe. Et toutes ces choses-là. Voilà. C'est quelqu'un qui s'appuie aussi sur une bonne assise défensive. Donc, moi, de ce que j'ai connu à Dijon, c'est un peu la même chose. Voilà. C'est beaucoup de vidéos pour s'appuyer sur ce qui n'a pas été bien fait. Et pour pouvoir progresser. Ça, ça n'a pas changé. Il y avait déjà beaucoup de vidéos individuelles et collectives à Dijon. Sur les entraînements, c'est beaucoup basé sur le jeu avec les ballons. Donc, ça aussi, ça n'a pas grandement changé de ce que j'ai connu à Dijon. Donc, voilà. Après, je pense qu'il a su évoluer en tant que coach. Mais ça, ce n'est pas moi le premier qui peut le dire. Mais en tout cas, sur ce que j'ai connu à Dijon, c'est les mêmes principes de jeu. C'est un coach qui parle beaucoup à ses joueurs. Je trouve que ça, humainement parlant, c'est très bien. Parce que des fois, il y a des joueurs qui ont besoin, notamment les jeunes, qui ont besoin qu'on leur parle, qu'on leur montre qu'on est là pour eux et qu'il est là pour eux, pour les faire progresser. Donc, voilà. Sur cet aspect humain, c'est plutôt agréable. Et après, voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui va gueuler, qui va gueuler pour rien. C'est toujours à bon escient. Par contre, quand il a un coup de gueule à donner, il le donne. Mais c'est toujours à bon escient. Et c'est ça qui est bien aussi. Parce que c'est un discours qui est réfléchi. Et ce n'est pas gueuler pour gueuler. Donc, nous, les joueurs, on apprécie. Et je pense que c'est bien d'avoir cette méthodologie-là. Je pense que nous, on est content pour lui. Je pense que ça se passe comme ça. On verra si... Je pense que pour le moment, c'est bien qu'il ait ce rôle-là. Après, je ne sais pas ce qu'il fera pour eux. Je pense qu'il aura peut-être un rôle pour le club. Et ça sera aussi très positif pour le club. Mais je pense que c'est lui le premier qui doit être triste quand il arrive sur le terrain. Parce que je pense que, voilà, Vito, on savait que c'était un amoureux de ballon, un amoureux du foot. Et je pense que quand il doit refouler la pelouse en costard, ça doit lui faire un petit truc. Et ça se comprend. Maintenant, après, voilà, on est content pour lui qu'il soit au micro. Et on sait que ça se passera bien. On sait qu'il dira les bonnes choses au micro et qu'il sera jugé vraiment le football. Donc ça, on ne fait pas de soucis. En tout cas, on espère pour lui qu'il prendra du plaisir dans ce qu'il fait et pour son futur projet. Forcément, oui, forcément, Vito ne l'a jamais caché. Il ne l'a jamais caché. Il a toujours voulu continuer. Après, voilà, c'est des décisions qui ont été prises en interne. Voilà, ça, ce n'est pas à nous d'en juger. Mais voilà, maintenant, on est content pour lui qu'il ait pu retrouver un nouveau projet. Et je pense qu'il en aura d'autres en tête. De toute façon, je ne me fais pas de soucis avec Vito. Quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de très ambitieux. Donc ça se passera bien pour lui.